Générique Bonjour, bonjour à toutes, comment il est ? Toujours avec plaisir que mes retrouves à Zot en direct depuis Saint-Pierre dans le sud de la Réunion pour ce journal en crayon. J'espère que Zot l'est en pleine forme et les prix pour attaquer cette journée. Gaillard jauné est en azote aujourd'hui et nous va parler un petit peu d'actualité dans un instant. Avant, il salue les personnes là, les branchées, c'est déconnecté sur notre réseau, c'est déconnecté sur la télévision, c'est débranché aussi sur les réseaux sociaux. Tout ça, quand même pas mal de personnes, il est là avec nous, il est parti pour 25 minutes d'informations. Mais il rappelle à Zot aussi les informations, il faut prendre la nuit bien avec des pincettes, bien réfléchir, bien regarder. Et puis actuellement, Zot l'est là aussi la politique qui est en train de jouer son rôle là, comme d'habitude, comme à chaque élection, 2-3 mois en avance. Quand on a BEM en train de péter, nous à Zot démarrer, voilà, quand on a BEM en train de péter pour Zot portefeuille. C'est-à-dire que si Zot l'est là pour batailler uniquement pour gagner Zot monnaie, pour remplir un peu Zot portefeuille, comme d'habitude, il ne fait pas grand-chose pour la Réunion. N'inquiète pas, depuis la Réunion, les venues départementalisation, même avant la départementalisation, nous l'a jamais gagné rien. Et voilà, donc voilà un petit peu là-dessus. Donc il faut faire très attention et faire attention de ne pas trop faire manipuler à Zot par des journaux. Des fois, ils publient, ah, Mme Intel, ça fait ci, M. Intel, ça fait là-bas, Mme, voilà. Donc là aussi, et comme hier, si on regarde l'émission de Télé Créole hier soir, la presse aussi, la plupart du temps. Dans quel média, la plupart des médias, il y a des partis politiques derrière, là aussi, quand il y a la monnaie, qu'est-ce qu'il fait ? Bah, il soutient Zot à faire. Voilà, en gros, là-dessus. Et puis, bon, bah, Zot il tient un bout ensemble, Zot il n'argue pas, parce que c'est malmoune que les lalas, qu'il n'y a qu'il n'y a pas de batailler pour Zot. Coute bien, donc, ça bataille uniquement pour Zot mandat. Et puis, sinon, je me fais jamais, rarement, un petit peu la politique là-dessus, mais rarement, il y a mal à ouvrir une petite parenthèse là-dessus, pour un commentaire, comme on l'avait vu, et puis, sur Internet, là, en disant que, Néan, il disait, Néan a trop de batailles, Néan a un futur député ou un député, il disait qu'il fallait bataille contre l'immigration, qu'il sorte de la France hexagonale, de l'Europe là-bas, il vient ici, et aussi de Mayotte. Léan a tout à fait raison là-dessus, et Néan a un autre la répondant dans ce commentaire-là, en disant que, et les Bande-Réunionnais, ils se travaillent de l'autre côté là-bas. Le problème, c'est que le Réunionnais, quand il se travaille de l'autre côté là-bas, la plupart du temps, il donne à y un billet sans retour. Tandis que les Zot, ils profitent bien des systèmes sociaux qu'il y a ici, à la Réunion, ils viennent installer à Zot, ils viennent faire le nia-té-là, et après, ils disent, c'est nous qui faisons le tas devant le RSA là-bas. Donc, si le Réunionnais, il se va travailler de l'autre côté là-bas, il prend le peu, il met dans l'avion, voilà, non, il se va de l'autre côté là-bas avec la déportation, le machin, billet territorial, là, il se va, et, ben, c'est les Zot qui viennent remplacer ici, ben, là, il faudrait peut-être voir aussi, il y a un seul travail de l'autre côté là-bas, parce que, la pointe travaille ici, parce que les Zot qui sortent de l'autre côté là-bas, ils viennent bouffer le travail d'ici, hein, c'est ça, hein, c'est bien ça. Voilà, donc, nous ferme la parenthèse là-dessus. Donc, on voit des commentaires comme ça, les un peu, comment dire ça, ils révoltent à eux, hein, de dire que, ben, oute, banjeune, tout ça là, il se va en France de l'autre côté là-bas, parce qu'il est obligé d'aller travailler de l'autre côté là-bas, et d'un autre côté, dia où la Réunion est bourrée avec chômage, machin, et il y en a des gens, ils sortent là-bas, ils viennent même ici, il y en a des... ils font le tas aussi, donc, allez, regardez, devant la CAF, là-bas, devant les banques de sécurité sociale, où on voit s'ils sont encore réunionnais, ils sont en train de faire la queue devant-bas, hein. Attention, mais ils visent pas des peuples de l'océan Indien, des peuples d'ailleurs, même, regarde bien qui ça a idée devant là, et après, on va causer, hein. On n'est pas trop loin de la vérité. Et après, il y en a aussi, les élections, ben, on reste dedans, puisque les ATL a gagné le goût, Jean, je crois, non, non, on n'a pas gagné le goût, on est comme ça. Alors, donc, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, hein, donc, c'est vrai que, ben, là, ils proposent beaucoup de ja-faits, ils proposent, ils proposent, ils proposent, ils proposent, mais il nous va bien voir, hein, donc, pour proposer un affaire, ben, même les hommes politiques ailleurs proposer, pas donner rien, 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 on ne gagne pas là-dedans, hein. Après, comme Mami dit, hein, donc, et puis c'est aussi, quand on nous regarde, quand on dit, on a le trou dans la sécurité sociale, là, 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 gros trou dans la Caisse de sécurité sociale, la dette de la France, elle est exorbitante, donc, la dette de la France, il ne connaît pas comment il faut faire, elle est toujours, la France, elle est dans la, voilà, donc, il y a des triple A, A moins, A plus, je crois qu'il y a là-là, ben, allez regarder le nombre de voyages que, ben, là, il fait, là, le nombre de voyages en première classe, le prix qu'il coûte, allez regarder un petit peu les dépenses que les politiques font dans votre déplacement, l'argent que vous gagnez sur votre compte par année, et après, on va voir le trou de la sécurité sociale. Et comme il dit, il y en a fait, et ça, c'est des bouges que l'Ela, elle est en place pour travailler sans résultat, c'est-à-dire que, je tenais un résultat après un résultat, je l'ai payé, je l'ai toujours gagnant, hein, donc, voilà. Allez, puis, pour finir là-dessus, le nombre, apparemment, le nombre de votants va augmenter, un million de plus, je crois, par rapport aux, comment on va dire, aux procurations, là aussi, procurations, faites très attention, la commune, ça travaille assez partout, là, ils s'en récupèrent récupération, l'autre côté, là-bas, ça fait un peu, même vieille, vieille, forme, vieille, vieille, boucle, là-bas, dans notre fauteuil, il va en train de garder marcher, Cap Diazot, comme ça, il ferme les pads, il ferme les autres cadres, machin, attention là-dessus, hein. Allez, nous ferme la parenthèse, et nous rouvons un autre, là, sur Saint-Denis, avec le stationnement gênant de la voiture qui a été incendiée, que les pas, voilà, donc, n'est pas en cause, donc, on va dire, comme à notre stationnement gênant, elle n'est pas en cause, la nuit, à Saint-Denis, là, cette voiture, qui a été, d'addiction de stationner, c'est pour cette raison, qui paraissait évident, dans un premier abord, bon, qu'il n'est pas pour autant, madame Dianou, et la voiture du chanteur du groupe Destin Maloyac, elle avait été détruite par les flammes, vendredi soir, au-delà en chef, lui, là-bas, Saint-Denis, l'artiste, il précise, que ce n'est pas un geste de riverain, que l'aurait répliqué, donc, en raison de l'emplacement de l'auto, devant la sortie d'une sortie de garage, ben, il dit, on va lui connaître bien le site, la case, les abandonnés, donc, il explique, le chanteur, il explique, il n'aurait pas garré, il était là, il vient se répondre aux nombreux commentaires, qu'il a naturellement fait un lien entre l'incendie et le fait qu'il était garé, sa voiture est garé devant un portail où il était écrit interdiction de stationner, le motif, il paraît évident en premier lieu, et il a donc été écarté immédiatement par le propriétaire de l'auto, réformé, ben, voilà, cette nuit-là, donc, qu'il était particulièrement difficile de trouver une place pour garrer à zote, là-bas, du côté de Saint-Denis, là-bas, pour, comme chaque année, pour la fête de la musique, le leader du groupe d'Esta Maloyat et profite de ce moment de spectacle de la musique dans toutes les rues de Saint-Denis, lorsque son véhicule a été pris possible, la main incendia, il aurait d'abord brisé le pare-brise du conducteur pour commettre son fait, et puis de ce fait, l'incendie a commencé au niveau du tableau de banc à l'intérieur de l'auto, c'est ce qu'il a précisé, le chanteur du groupe d'Esta Maloyat qui dit confiance sur la progression de l'enquête de la police, notamment, pour les raisons suivantes, avec de nombreux caméras que décadrille le chef-lieu, et donc, le témoignage aussi d'une personne qui témoigne là-dessus. Voilà, du coup, du côté, oui, c'est la violence, les bans de train qu'elle est au quotidien du côté de Saint-Denis, même sur Saint-Pierre aussi, il n'entend pas trop parler aussi. Vous connaissez, il y en a des mots d'ordre ici, dans certaines communes, il ne faut pas trop parler de machin, un peu comme en France, dans certaines communes, il ne faut pas trop parler, par exemple, s'il y en a des trucs graves, il ne faut pas trop parler, il faut cachette à la presse, des trucs comme ça, parce qu'il ne faut pas entacher le bien-être de la commune. Vous ne montez où que la commune est très bien, elle est bien organisée, il y a la, 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 mais les deux sous, on ne nous connaît pas, là aussi, il faut voir. Et puis, comme ça nous l'a parlé aussi, on nous revient sur la politique qui est là, avec Tampon, le Patrice Tiana Koun, il succède à son père, à l'occasion d'un conseil municipal exceptionnel, les élus du Tampon, l'a duré lieu, le nouveau maire, qui doit succéder, André Tiana Koun, rendu inéligible par une décision de justice, il fait rire à moi de tout ça, donc finalement, c'est son garçon, son fils unique et unique candidat. Donc voilà, Patrice Tiana Koun, les... ... ...fin de page de 40 ans à la mairie du Tampon, il y a fait son temps, donc, et le garçon, il contresse 40 ans, bon, condamné à 5 ans d'inéligibilité, André Tiana Koun a été forcé de quitter son poste de maire, lors du jeu du conseil d'administration municipale, du Tampon, il était donc de rédire un remplacement d'André Tiana Koun, voilà, après plusieurs tractations de rumeurs, c'est finalement le fils de Tiana Koun, l'ancien maire et unique candidat, ben, l'a hérité du fauteuil du maire, c'est un héritable à papa de négoire, un gros, quand même, en a fait un combat, et donc, ben là, ce qu'il dit, on regarde un petit peu dans la presse, on regarde un petit peu à gauche et à droite, ben, fouille fouille un peu regarder ces élections-là, par n'en quelle importance qu'on a, mais en fait, Banaï dit bien que le fils n'égalera pas le papa, donc Tiana Koun, il reste Tiana Koun, et donc, il va peut-être mettre son garçon en place, mais avoir la trempe du père, du vieux, c'est un peu compliqué, donc, parce que, bon, ben là, il faut que les gars ils pleurent, ils rient en même temps, là, c'est possible, ça, oui, c'est possible, avoir toujours le sourire, voilà, et toujours, donc, voilà un petit peu pour cette histoire-là, et puis, l'opposition, avec l'été représentée par Monique Bénard, la saluée, le travail réalisé par André Tiana Koun, parce que c'est de l'opposition, non, ben, 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 moi, il salue peine, mais il ne dit pas, moi, non, ah, oui, non, il salue, parce que, peut-être, il veut gagner un place à côté du garçon, non, ce qu'il sait, on ne sait jamais, donc, voilà, et donc, le travail réalisé par André Tiana Koun, voilà, donc, voilà, il dit en commande, il dit, il a titoulé une page avec gratitude pour le passé et espoir pour le futur, voilà, donc, il respecte l'homme de travail, même qu'il a, même qu'il a été opposé, donc, voilà, donc, entre opposés, peut-être opposés, mais toujours camarades ensemble, camarades, un jour, camarades toujours, donc, voilà, un petit peu, voilà, donc, et puis, Nuna aussi, la majorité municipale, il apporte son soutien à la candidate législative sur la quatrième circonscription ou la 49, 49 élus, il a pris part au vote, 41, il a quand même, remarqué, pour ces législatives, le nombre de personnes de Banbouc, il fait des promesses, 49 élus, il a pris part au vote et 41 soutenu le choix de Patricia Nakoun, et puis, voilà, et donc, cette la votée blanc est un bulletin nul, donc, il a été enregistré, je ne suis pas maire de transition, je suis maire de la continuation, c'est ça, dans Talais Bonheur, et donc, et d'action aussi, il a bien eu un petit peu que ça va se passer, et il me disait, talais-là, ben, il est vrai, quand on regarde le nombre de candidats que Nena, actuellement, sur la France entière, la réunion de la France entière, ben, il est compliqué, et tout ça, la Nena programme, et tout ça, la Nena programme, et tout ça, et ça, il a réalisé d'autres bonnes programmes, ça, si, ben, si, il a réalisé d'autres bonnes programmes, ben, soit la France, les, elle est vraiment en Léa, en Léa, en Léa, et Wapi, soit la France, il explose, elle en a les deux, parce qu'avec tous ces bons programmes, un peu ces programmes-là, couillonistes aussi, un peu ces trucs-là, des réchauffés, il a été mélangé, remélangé, retravaillé, refait ici, refait là-bas, pour essayer, bien sûr, de proposer un semblant d'évolution, donc, voilà. Travail, accident de travail, là, mi-voix, du côté de Saint-Pierre, avec deux employés, il a été électrocuté sur un chantier, le pronoxyte vital d'une des victimes l'est engagée, deux employés, voilà, par des files de haute tension, là, du côté de Saint-Pierre, ben, le 24 juin, c'est-à-dire hier, donc, le pronoxyte vital des victimes l'est engagée, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, comme d'habitude, on va bien savoir, un jour ou l'autre, pourquoi elle a été électrocutée par une ligne de haute tension, mais rappelle aussi que les lignes de haute tension, en haut, les 65 000 vols, les trois fils, on les a épandis, on les a sous la tête de certains, ils passent là, mais maintenant, ben, on a fini enterré, et puis, il ne faut pas aller fouiller n'importe où, n'importe comment, ça n'a pas canal de l'eau, quand on est en train de faire la route avec ce petit crapaud, en train de fouiller le trou partout, il ne fait pas de canal de l'eau, ou si on ne fait pas de fil électrique, 60 000 vols, il est dans le fond, ben, crois-moi, tu vas te dresser sur le tête, tu as un café noir, regarde là, regarde là, comment ça va se passer du côté, du côté machin, donc, voilà un petit peu, ben, normalement, ce manza fait, elle est assez sérieuse, ça, parce que maintenant, quand il vient fouiller, en règle générale, sauf, c'est atteint, il ne prend pas la machin, il dit, il dit, fouiller, fouiller, truc comme là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça, sauf que des fois, on a des trucs, il a été fait depuis bien longtemps, il est là, et après, il arrive le problème où les gens, ils font trop cutazote, les gens, ils risquent de mourir avec ça, ou meurent avec l'électricité, attention, voilà, ce matin, mi-oua dans le journal, avec un trafic international de stéroïdes, il a été démantelé, c'est une enquête de l'Office central de la lutte contre les atteints à l'environnement et à la santé publique de la Réunion, donc, il a permis de mettre à jour et de démanteler un trafic international de stéroïdes, d'anabolisants, plusieurs personnes ont été interpellées ici à la Réunion et aussi du côté de la France, là-bas, toutes les parties de partir de l'interception d'un colis par les douanes de la Réunion, 5 personnes ont été interpellées la semaine dernière dans notre pays suite à ces bonnes investigations-là, voilà, donc, atteinte à l'Office central de la lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique en lien avec le trafic de stéroïdes et anabolisants, les personnes interpellées placées en garde à vue, 5, là, ensuite, étaient mis en examen puis placées sous contrôle judiciaire, dans un même temps, 3 métropolitains, donc, dont 2 cousins propriétaires d'une boutique de produits de fitness, de musculation, étaient aussi également interpellés sur demande par la juridiction réunionnaise, ils sortent là-bas, ils viennent ici, ils ouvrent au magasin, après, ils viennent vendre stéroïdes au noir, ici, des produits juin, tu as dit, après, après, il dit, c'est ici, c'est là-bas, il y a dit, il y a là, ils sont ici, il y a un peu, voilà, on est là dans la preuve, il y a pas besoin, machin, alors, deux cousins, co-gérants de la boutique, il a été mis en examen par le juge d'instruction, qui l'a demandé, le placement en détention provisoire, donc, et, lors de la perquisition, il a été retrouvé quand même 20 000 euros dans la boutique, et 290 000 euros dans la voiture, t'es, bah, franchement, un argent manquazote, de l'un d'eux, le juge des libériatés, t'es, mais c'est 290 000 euros, c'est ça, qu'est-ce que l'État, c'est attention à ça, donc, le juge des libériatés de la détention a décidé de placer le premier en détention provisoire, dans son implication sur le fait que les sommes l'aient été retrouvées dans sa voiture, le second a été placé sous contrôle judiciaire, le troisième métropolitain, elle a été mis, elle a été, voilà, mis en examen, bah, il semble que les ramifications entre l'Espagne ou la législation de la fourniture des produits, il n'est pas la même qu'en France, donc, on partira de l'autre côté là-bas, elle a également été placée en détention provisoire, d'autres interpellations pourraient intervenir dans cette enquête de grande ampleur qui prend source à La Réunion ou qui prend source de l'autre côté là-bas qui vient ici à la Réunion, donc, quand elle est comme ça-là, il faut prendre le peu de comique, l'attraper, envoyer dans un autre pays là-bas, aller, donner les bains de produits en abolisant ailleurs, donc, voilà, il apparaît que des sommes récoltés sont très importantes et la quantité de produits saisis aussi, les machins. Alors, ces bains de produits-là, la plupart du temps, les utilisés pour les personnes qui font du fitness, des trucs comme ça, avec des cancers à la fin et puis, les gens sont sous le point et qu'on peut être gonflé, donc, ben, fais pas, donc, je sais pas, essaye d'aller par des moyens naturels mais, puis quand vous mettez le stéroïde, 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 parce que le stéroïde, ben, arrive à un certain moment, ben, ça n'est pas trop bon pour la santé, moi, je ne suis pas scientifique, machin, mais quand on nous réfléchit bien, on risque d'avoir des gros soucis avec ça, voilà, ça, c'est ça, c'est ça le problème avec machin, il vient ici à la Réunion, il apporte même cette saleté, et après, il met en détention provisoire, ben, il faut rapatrier, dans ce pays, de l'autre côté, ben, aller, dans des prisons, dans des jôles françaises, de l'autre côté, là-bas, vu qu'ici, il n'y a pas de place non plus, il est en train de faire la grève tout le temps, pour dire, ben, les prisonniers sont là-bas, de côté, Mayotte, comment il vient ici, et puis, les gens sont baisés pour vers ces délinquants-là, et remettre encore des délinquants, mais, il continue quand même, il y a la drogue, il y a tout ça là, ben, après, comme il dit, il ne faut pas trop causer, parce que si vous cause trop là-dessus, dire comme ça, ben, non, là, vous froisse la nation, vous froisse ici, vous froisse des trucs comme là, ben, regarde ces gros affaires, alors, qu'il n'a pas de boug, il n'a pas fait peau de vin, non plus, pour rouver les bannes sales, parce que, à Réunion, il n'a même un boug, lambda, qui veut aller rouver un local, sur Saint-Pierre, de retard, il faut l'argent, ensuite, après, l'argent ne vient pas, donc, dessous là, il donne pas une petit monnaie, en dessous de la base, sans qu'il connaît là, un peu d'affaires, après, plus tard, la commission, tu regardes, les nouvelles pratiques, avec la commission anticorruption de Seychelles, ils signent un accord de travail avec le parquet, nous sommes dans les zones océans indiennes aussi, les zones océans indiennes partout, ils signent un accord de travail avec le parquet européen, l'accord a été signé par May de Silva, commissaire de la CCS, et André Ritter, procureur général européen, et adjoint de la ACCS, donc la commission anticorruption des Seychelles, et le parquet européen, bon voilà, pour l'assigner vendredi, un accord de travail pour développer davantage, ce partenariat en matière de sensibilisation, à la lutte contre la corruption, et lutte contre la corruption au sein du secteur public, selon la CCS, dont l'objectif de cet accord, était de faciliter le travail de coopération, entre les deux parties, dans des enquêtes, et les poursuites liées à des infractions pénales, l'accord vise aussi à renforcer les échanges de preuves, d'informations opérationnelles, de stratégies, et d'autres formes de coopération, telles que le renforcement des capacités locales, de transfert de connaissances, à la signature qui a été réalisée par May de Silva, commissaire de la CCS, et André Ritter, procureur d'adjoints européens, donc dans son discours lors de l'événement, May de Silva, l'a déclaré à la CCS, et apprécie hautement le rôle important, que joue le parquet européen, dans la lutte contre la corruption, la signature de l'accord de travail entre ce parquet-là, et la commission anticorruption de Seychelles, il constitue un événement marquant, et qui renforce considérablement, la lutte contre la corruption, déclarée aussi en favorisant la coopération internationale, et en renforçant les cadres juridiques, et institutionnels, et en promouvant la bonne gouvernance, de cet arrangement, avec des efforts de l'antirruption efficaces et collaboratifs, que l'a été fait. Voilà, nous on est parti avec la baisse des prix des médicaments, du côté de Madagascar, une bouffée d'oxygène pour les malades du cancer dans le pays, la centrale d'achat de médicaments essentiels de Madagascar, donc la Salama, y annonce une baisse de prix de vente des médicaments anticancéreux, à partir de cette année, pour permettre l'amélioration de l'accessibilité financière des produits oncologiques dans le pays-là. Et la réduction moyenne globale, le prix des médicaments, l'est de l'ordre de 55%, et pour certains produits, la réduction l'est de 16 à 96% à partir de cette année. D'après la Salama, donc parmi les 51 références, 27 produits, ils voient ce prix de vente diminué depuis le début de l'année, 14 nouvelles références a été demandées par les prescripteurs, là, a commencé à être ajouté à tout ça. L'association d'appui à la radiothérapie oncologique de Madagascar, la Rome, acteur crucial, madame Dianou, dans la prise en charge du cancer à Madagascar, la Milité possède meilleure accessibilité financière du traitement pour malades qui connaît ce maladie-là. Il estime qu'un traitement de bonne qualité, abordable et cohérent, donc il apporte une garantie pour améliorer tout ça. Donc, de nombreux patients ont été diagnostiqués, diagnostiqués pour un cancer. Il ne peut pas tout simplement faire traite azote, ou suivre le soin faute de moyens. Donc, le coût des traitements anticancéreux, les exorbitants, les chers, ces bonnes affaires-là, dans tous les pays, les chers, même ici à La Réunion. Donc, avec ces histoires-là, vous n'aurez l'occasion, par rapport à la baisse de médicaments, vous allez pouvoir soigner un peu les bonnes malades ici. Voilà. Donc, un traitement chimique au complet, d'après ce qu'il dit, il coûte 10 millions d'Aria. Ce n'est pas grand-chose, 10 millions d'Aria, pour nous ici à La Réunion. Mais pour Banna, c'est quand même un machin, parce que la monnaie du pays, c'est faible quand même de côté. Et Dianou aussi, par près de 70% de morts-là, les liés au cancer, dans ce pays-là, que les envois de développement, comme Madagascar. D'après l'estimation de Globoquan, 2021, 23 500 nouveaux cas par an de cancer étaient détectés dans le pays, dont 50% des cancers gynécologiques, chez Banformin. Donc là aussi, c'est compliqué, là, non ? Donc voilà. Nous, on va... Est-ce que nous avons le temps de parler ? Oui, nous n'en avons aussi... Nous reviendrons sur les Seychelles, mais nous avons dû rester sur les Seychelles, mais les articles, ils viennent au fur et à mesure, comme il fait le machin. Mais des fois, il y a des choses bien intéressantes, mais là, on ne l'avait pas parlé avant là, mais là, c'est assez intéressant. Les Seychelles Fishing Authority, que l'a organisé avec succès un festival de pêche à Pralin, une foule de nombreuses était présente sur le marché, aux poissons, que là, il a choisi de faire cet événement-là. Face à l'augmentation de la pêche, tout ça, on va lui ajouter Seychelles Fishing Authority, SFA. Donc, il a récemment organisé, là-bas du côté des Seychelles, un festival de pêche, voilà, pour la deuxième île, l'île la plus peuplée. Donc, ce festival, c'était vendredi, le marché des poissons de Baie-Saint-Anne, dans le cadre des activités, son 40e anniversaire, pour célébrer aussi la fête nationale, cette année, le 29 juin, c'est le jour de l'indépendance des Seychelles. Donc, voilà, il y avait quand même pas mal de personnes l'été là-bas, dans ce marché aux poissons, on a choisi l'événement, mais beaucoup l'a exprimé aussi, ils ont des déceptions, car en moins d'une heure, la quasi-totalité des produits avait été vendue, mais celle-là arrive en retard, pas qu'ils achètent les bons produits, donc voilà un peu, il y avait des boulettes de poisson, il y avait des hamburgers, il y avait des nuggets, le poulet, que les préparer par la SFA, tout ça, et t'as compte d'affaire, un petit peu de la pub là-dessus, pour eux autres. Donc, voilà, donc les boulettes de poisson, on va être utilisées dans la spaghettis, donc, nous on a aussi, bon voilà, on a quand même pas mal, si tu veux aller aux Seychelles, là-bas, nous saluez les personnes du côté des Seychelles qui regardent à nous, pas mal de personnes qui suivent cette émission, et puis l'émission du dimanche, on me dit à vous, tiens, beau serrer, la règle pas, reste bien connecté là-dessus, l'article là, c'est grand quand même, on m'invite à vous, d'aller sur les journaux numériques, d'aller regarder, allez, les 21, Thalès et des CNI pour la corruption lors de la vente des sous-marins à la Malaisie en 2022, corruption, voilà, déjà, dans les hautes sphères, vous connaissez comment il faut faire, c'est des millions, c'est des milliards, donc voilà, le parc national financier, le français, la RUQI, le 3 juin, le renvoi du procès des sociétés Thalès et des CNI, trois anciens dirigeants et un intermédiaire pour les soupçons de corruption dans la vente des sous-marins, voilà, du côté de la Malaisie, voilà, Nena, surtout maintenant, l'a appris, au cœur des semaines de dossier, des contrats, ben, il conclut en marge la vente de deux sous-marins Scorpene et un sous-marin Agosta, voilà, par des CNI, alliés de Thalès pour plus de 1 milliard d'euros, suspectés d'avoir aussi été utilisés pour verser des pots de vin au ministre malaisien de Défense à l'époque, Najib Raza, afin que Manai choisisse l'offre française, donc voilà. Et quand tu vois les banques présidents, il annonce à Zot, comment dire ça, il annonce à Zot, là, il a conclu 50 milliards, 200 milliards, il y aura 50 rafales, 30 ici, 30 là-bas, et grade là, là où nous rougouons, ben, midi, pas toutes les comme ça, mais la majorité est comme ça, même, voilà, un petit peu, voilà. Allez, nous les partis sur la météo, là, tout de suite, là, vite fait, parce que le temps, il progresse vite, comme midi, quand nous les en bonne compagnie, c'est que le temps passe vite. Alors, ça, il dit à nous, dans la météo d'aujourd'hui, une météo plus ou moins intéressante, donc, le temps que m'y arrive dessus, voilà, alors, nous les partis avec, sur Saint-Pierre, avec du beau temps aujourd'hui, ce matin, disons, cet après-midi, apparemment, on aura de la pluie, donc, 18 degrés, là, en ce moment, 24 degrés, les prévus, dans cette journée. Et du côté de Saint-Denis, nous, on a un temps assez clair, quand même, avec des rafales de vent de 15 km heure, 17 degrés en ce moment, du soleil, les prévus, dans la journée. Sur Saint-Benoît, 17 degrés, ciel plutôt dégagé, et puis, sans même du soleil que les prévus aujourd'hui. Saint-André, 17 degrés en ce moment, temps clé à toute la journée, des vents qui pourraient arriver jusqu'à 24 km heure, assez fort quand même. Beau soleil, là-bas, du côté de Saint-André. Saint-Lazie, pareil, avec le vent, on aura de vent de l'autre côté, là-bas, 16 degrés en ce moment. Le ciel sera plutôt dégagé, Saint-Paul, 20 degrés, 23 degrés prévus dans la journée. Du vent aussi, 7 km heure, ça va avec un beau soleil, pleine des palmises, 14 degrés en ce moment. Ciel plutôt dégagé, 21 degrés dans la journée, de belles éclaircies, il est prévu, à partir de midi. Sinon, ça, le temps est couvert en l'air. Donc, si la hausse, ciel plutôt dégagé, avec 20 degrés, nous, on a aussi de belles éclaircies, il est prévu. Si la hausse, en ce moment, grand matin, comme il cause avec Zotlin. Alors, Saint-Joseph, 19 degrés en ce moment, 23 degrés prévus dans la journée. Néna, de la pluie, il est prévu aujourd'hui, du moins pendant cet après-midi. Le temps est couvert à l'air. Pleine des caves, 12 degrés en ce moment, 17 degrés prévus dans la journée, temps ensoleillé. Il n'aura du brouillard, probablement de la pluie, cet après-midi. Donc, Grand B, à Lille-Maurice, Néna, du vent, de la pluie aujourd'hui, beaucoup de vent là-bas, 21 degrés en ce moment, 25 degrés dans la journée. Pour lui, nous, Néna aussi, du côté de pour lui, de belles éclés assis, avec 21 degrés là, 25 degrés prévus dans la journée, et aussi du vent, de l'autre côté là-bas, du côté de pour lui, du côté de Rodrigue, 23 degrés avec du vent aussi, beaucoup de vent de l'autre côté là-bas, 25 degrés prévus dans la journée, plutôt un soleil, c'est correct, de l'autre côté là-bas. Mamoudzou, Néna du vent, Néna, le temps est couvert à Grand Matin, après-midi, il y aura des éclés assis, clé prévus, donc voilà, 26 degrés Mamoudzou en ce moment, et les prévus, 27 degrés dans la journée, en jouant 26 degrés dans la journée, les prévus, avec du vent, des nuages, en ce moment, il fait 22 degrés là-bas. Au Seychelles, belles éclés assis, avec un temps plus ou moins, mi-figue, mi-raisin, comme on a dit un ici, donc mi-colet pas machin, et puis t'en en arrive, il y en a 11 degrés, faire ses frais quand même, de l'autre côté là-bas, les prévus, un temps couvert, à peu près couvert, moyennement couvert, donc entre machin, et puis en tiranana, nous n'en a du vent, 29 degrés, les prévus dans la journée, beaucoup de vent aujourd'hui, et puis comme il dit à vous, la météo, la météo, c'est un affaire, elle est assez intéressante, quand nous, nous parle de météo, la plupart du temps, quand nous annoncent la météo, mais ce n'est pas un affaire, elle est fiable à 100%, parce que nous ne pouvons pas gérer la nature, même que nous les voyons, même nous n'en a des voyants, il n'y a pas géré la météo, ok ? Merci à vous d'avoir suivi ce journal, tiens beau serré, largue pas, et nous donne à nous rendez-vous, demain à partir de 6h25, merci à vous, tiens beau serré, largue pas, allez nous on la trouve. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501